Certains des récents attentats terroristes en Israël ont été commis par des Arabes israéliens, menaçant les relations déjà fragiles entre les communautés du pays. Alors que certains pleurent le décès des victimes, d'autres appellent à la vengeance, accusant les Arabes israéliens de trahison. Amir Khouri, policier arabe chrétien, a été tué par un terroriste lors de l'attentat de Bnebrak, en banlieue de Tel Aviv, c'était le 29 mars dernier. Amir était une personne très spéciale, dévouée, loyale. Il se souciait et aimait. Ceux qui connaissaient vraiment Amir savent que ce sont les caractéristiques qui le représentent le mieux. Partout où il allait, il répandait son amour, sa générosité. Quand il prenait quelque chose à cœur, il le faisait du mieux qu'il pouvait. Shani était la fiancée d'Amir. Maintenant seule dans leur appartement, elle se souvient d'une de leurs dernières conversations de jour. avant qu'il ne soit tué. Il a toujours dit qu'il attendait le moment où il sera celui-là et qu'il n'hésiterait pas un instant à affronter un terroriste, peu importe les conséquences. Il avait l'habitude de dire ça tout le temps, dans n'importe quelle conversation. Et même deux jours avant l'attentat, alors que nous étions assis juste ici, nous avons vu l'attaque terroriste à Khadera. Et il a dit, j'aimerais avoir la chance d'être dans un endroit comme celui-ci et de neutraliser un terroriste sans qu'il y ait de victime. Je lui ai dit, ne sois pas un héros. Comme beaucoup d'autres membres de la communauté arabe, Amir était un policier dévoué. Il ne considérait pas son activité comme un travail. Pour lui, c'était une passion, une vocation. Je pense que la meilleure façon de décrire Amir est de parler de ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait ce soir-là quand il a vu un terroriste devant lui. Il a couru vers lui sans avoir peur. Il a mis sa vie en danger pour protéger celle des autres. Alors que des voix en Israël appellent à des reprises aillant vers la communauté arabe, Shani et la famille d'Amir ont choisi de laisser Amir en dehors de cette équation. Je m'en fiche. Je sais ce qu'Amir a fait. Il faisait son travail avec son cœur pour défendre tous les citoyens. Je pense qu'il est l'exemple de l'unité de tous, peu importe les différences. Aux yeux de beaucoup en Israël, Amir est un héros. Et pas seulement grâce à des actions héroïques qui ont évité bien d'autres morts, mais aussi pour rappeler qu'un ou plusieurs terroristes ne représentent pas toute une communauté. Je suis fière de lui et je lui rends hommage. Et pour Shani, le héros était encore bien plus. Il était ma vie, mon amour, mon cœur, ma maison, mon souffle. C'était les sept meilleures années de ma vie. Il est le meilleur choix que j'ai fait de toute ma vie. La municipalité de Bnébrak appelle à nommer une rue en l'honneur d'Amir. Cette journée de souvenirs est la première depuis sa mort. Shani fera tout ce qu'elle peut pour parler de l'histoire d'Amir. Le père du policier chrétien allumera quant à lui une torche lors du service organisé dans leur ville natale à Nofagalil. Alors que la vie continue pour beaucoup, pour cette famille, la vie ne sera plus jamais la même. Sous-titrage Société Radio-Canada